voilà donc je vais vous présenter les cannes à pêche de kenny ici il y a toutes les cannes à pêche avec lesquelles il pêche en ce moment donc la toute première canne celle qui est à gauche c'est c'est une canne carnassier c'est la la fameuse wixom 1 2 m 10 10 30 grammes c'est une canne à carnassier qui est super agréable à pêcher elle est très légère et très solide on a déjà attrapé des cartes de 4 kg avec ça c'est la première canne à carnassier qu'on a acheté pour pêcher le brochet donc le moulinet c'est un moulinet c'est un moulinet 4000 un moulinet 4000 que nous a donné un copain michael et ça c'est une canne qui coûte 20 euros donc moi j'ai commencé à pêcher la cape avec une canne à scellure la big fight 5 de caperlan c'est une canne qui fait 3m30 et qui est super solide est vraiment super solide là c'est un moulinet 9000 avec une 13 de 37 centièmes voilà donc ça c'est la big fight 5 c'est la canne d'hécathlon cela coûte 65 euros le moulinet c'est Justin qui me l'a donné c'est un énorme moulin je sais même pas si c'est pas un 10 000 ou un 14 000 mais en tout cas il est énorme alors la troisième canne c'est celle de kenny alors kenny il a commencé à pêcher pêcher la carpe avec la 8101 à gauche et aussi la petite canne avec le moulinet jaune là ça c'est un moulinet aliexpress qu'on a acheté 13 euros c'est une c'est un t7000 un t7000 qui coûtait que 13 euros donc je l'ai acheté pour cette canne ça c'est une canne à scellure c'est la daewa crossfire boat 2 mètres 10 c'est une 10 c'est une 100 à 200 grammes elle est très raide et c'est avec ça que kenny a pêché une carte de 5 kg 700 voilà donc quand on a commencé la pêche de la carpe on savait vraiment pas pêcher on a pêché avec des cannes à carnassiers voilà canne à brochet canne à scellure canne à scellure la quatrième c'est la première canne à qu'on a acheté chez decathlon c'était la extreme 1 360 je l'ai acheté parce qu'elle coûtait que 19 euros donc j'ai commencé par celle-là et très bien parce que j'aimais tout ce qui était 100% fibre de verre parce que j'ai des copains qui ont des cannes qui ont 10 ans et c'était des cannes très solides à 100% en fibre de verre ces cannes ont 10 à 15 ans et elles sont toujours en très bon état donc je me suis dit autant acheter une canne en fibre de verre comme ça va la garder 10 ans et finalement elle est assez lourde donc j'ai acheté la extreme 5 300 c'est celle-là la extreme 5 300 je l'ai acheté pour kenny c'est celle-là elle fait trois mètres voilà elle est super très souple celle-là elle a pêché le 15 mai 2020 elle a pêché une carte de 6 kg 6 c'est notre record jusqu'à aujourd'hui et là c'est une petite canne aliexpress que j'ai acheté juste pour le plaisir c'est une canne à carnassier c'est pour lancer des tout petits leurres de 3 grammes à 21 grammes voilà c'est une ultralight canne ultralight de 90 grammes je crois 100 grammes ou 90 grammes ou 120 grammes je m'en rappelle plus là c'est un moulinet intermarché c'est un moulinet 1000 ou 2000 et là c'est la canne à pêche avec laquelle on vient d'attraper le week-end dernier on a attrapé 7 cette carpette au petit étang domini ça c'est une canne à carnassier qui fait deux mètres dix c'est une 10 30 grammes mh et le moulinet c'est un moulinet 1000 1000 ou 2000 ça c'est la canne que nous a donné justin justin nous a donné cette canne et moi j'ai enlevé le moulinet qui était cassé j'ai mis un moulinet 1000 ou 2000 là derrière c'est michael qui nous l'a donné notre neveu et là c'est la dernière canne à pêche de kenny c'est la Xtreme 9 300 c'est celle là la Xtreme 9 300 vous voyez avec le porte moulinet qui se dévisse des deux côtés en haut et en bas on peut serrer des deux côtés c'est une canne qui a un tout petit talon très solide c'est un ensemble qui est vraiment de très bonne qualité et là c'est encore une canne à pêche à carnassier que nous a donné justin sauf que celle-là elle fait deux mètres soixante-dix donc généralement aujourd'hui on pêche le carnassier en ultra light avec des petites cannes de 2 mètres 10 à 1 mètre 80 1 mètre 70 et ça elle faisait deux mètres soixante-dix donc elle était un peu longue elle avait quelques petits défauts donc justin nous l'a donné moi j'ai réparé tous les défauts j'ai réparé le dernier anneau l'anneau finale au bout du sion était cassé et aussi le porte moulinet ne marche pas très bien et j'ai enlevé le le moulinet qui va avec parce que le moulinet était défectueux donc là j'ai commandé un moulinet sur aliexpress j'ai attend qu'il arrive voilà donc on a commencé avec des cannes à carnassier parce qu'on savait pas du tout pêcher la carte moi j'ai commencé avec une canne à silure la canne à silure la big fight 5 qui était tellement raide que que j'avais l'impression de treuiller des carpettes des petites carpettes de 2 kg je les treuiller j'avais l'impression que j'avais un bloc de ciment au bout de la ligne et la petite cape à silure la daewa crossfire boat 2m10 c'est la troisième là celle là elle est très agréable à pêcher pour les petites carpettes de moins de 5 kg mais elle est encore assez raide elle est trop puissante pour ses petits poissons je l'ai acheté pour kenny parce qu'il était petit donc j'ai dit autant prendre une canne solide j'ai pris une canne beaucoup trop solide voilà donc la canne extrême 1 360 la première canne à cartes que j'ai acheté pour moi donc moi en fait là j'ai que deux cannes j'ai la big fight 5 la deuxième la canne à silure et j'ai la quatrième la extrême 1 360 toutes les autres cannes ce sont les cannes de kenny alors kenny il en a une deux trois quatre cinq six sept qu'il a sept cannes oui donc quand on a sept cannes et qu'on peut pêcher qu'avec une seule canne ben de temps en temps kenny il kenny il change de cannes oui alors moi j'ai décidé de les deux là la jaune et la rouge là ces deux cannes mais finalement elle reste reste dans ma voiture tout le temps parce qu'elle prennent pas beaucoup de place donc je les intercale entre la portière et le siège et les sièges avant et arrière donc je les laisse là tout le temps comme ça quand on va pêcher en cours rapide on prend plus les grosses cannes à carpe donc il ya encore des il ya encore des gens qui dit qui nous demandent pourquoi on n'achète pas des cannes de carpe mais vous avez la réponse on pêche souvent avec des cannes à carnes acier parce que on pêche dans des petits étangs où il ya que des petits poissons et ça sert à rien de pêcher avec des cannes à silure ou des cannes x 29 300 c'est même c'est disproportionné mais alors on aime bien le tester de temps en temps la canne wixom 1 la cam wixom 1 là à gauche elle a attrapé une carpe de 4 kg je crois le record là la big fight 5 là je crois que le record c'est une carpe de 2 kg et la troisième elle a fait le record du kenny il a fait son record avec une carte de 5 kg 700 avec la daewa crossfire là il a fait une carte de 5 kg 700 au grand étang celle là la x la extreme 1 360 j'ai fait quelques cartes de 5 kg c'est tout et la quatrième la cinquième carte là la extreme 5 300 c'est elle qui a le record pour l'instant de du plus gros poisson qu'on a pris en deux ans c'était une petite carte de 6 kg 6 au grand étang en début de saison après le compte après le confinement la petite la petite canne camouflage en jaune fluorescence elle a déjà appris trois cartes de trois kilos et plusieurs petites carpettes de deux kilos ou un kilo donc celle là c'est la dernière qui a pêché au petit étang dans nos précédentes précédentes vidéos celle-là elle en a déjà pris pas mal aussi elle en a pris huit jusqu'à maintenant elle en a pris huit et celle-là elle a jamais pêché donc c'est la extreme 9 300 c'est celle qu'on va essayer et quand on aura reçu le moulinet ben je le montrerai sur celle-là celle-là c'est une canne à carpe parce que je l'ai testé elle est assez costaud donc c'est une 30 80 grammes un an c'est une 10 c'est une 10 30 grammes je crois oui c'est une 10 30 grammes c'est celle-là la 2 mètres 70 2 mètres 70 10 30 grammes